Parce que je ne suis jamais pour la politique du pire. J'étais opposée à cette loi, mais je ne suis pas pour la politique du pire. Il faut les convaincre maintenant. Il y a une dynamique de rassemblement qui est très forte. Non seulement avec les écologistes, la France Insoumise, le PRG, le MRC, mais aussi des élus, les Républicains, qui considèrent que mon élection... Vous pensez que les élus Républicains peuvent voter pour vous ? Oui, parce qu'ils connaissent le travail accompli. Ils savent mon refus du sectarisme, des postures politiciennes. Ils savent que j'incarne un renouveau démocratique parce que je n'ai jamais cumulé les mandats, parce que je suis jeune, parce que je suis mère de famille, parce que je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA, j'ai enchaîné des petits boulots. J'ai travaillé dans la vie active, je ne suis pas fonctionnaire, je suis une salariée du privé. J'ai travaillé comme contractuelle en étant à poste de responsabilité égal, payé 30% de moins que mes collègues hommes, alors que je faisais très bien mon travail. Donc je partage la vie des citoyens. J'ai été une des rares ministres à refuser d'occuper un logement de fonction, à ne jamais venir dans les Deux-Sèvres avec des gardes du corps ou je ne sais quoi. Je partage la vie des citoyens, je fais mes courses et mes machines à laver. Sur votre ancrage dans la vie réelle, vous aussi vous faites vos machines, j'imagine ? Oui, les machines, le ménage et les courses, on en est tous réduits, évidemment, à ses contingences matérielles. Pour aller chercher les voies, vous allez chercher où ? Peut-être du côté de Mme Vachon, l'ancienne candidate Les Républicains, mais les abstentionnistes également ? On a entendu quand même dans le reportage d'Isabelle Rivière que les abstentionnistes étaient nombreux et que vous n'étiez pas tellement connue, encore moins que Mme Bateau. Mais absolument, je crois qu'il faut qu'on arrive à comprendre que notre façon de faire la politique correspond exactement au fait que justement nous étions inconnus. C'est-à-dire que ma priorité première n'est pas d'aller à la pêche, au report de voies qui sont précisément des habitudes politiques qui existaient jusqu'à maintenant. Ce n'est pas comme ça. Mais il en faut quand même pour gagner. Oui, je suis d'accord, mais moi je vais les chercher auprès directement des électeurs, je me présente à eux, ils aspirent à me connaître, ils sont parfois très contents quand je distribue mes tracts sur les marchés, je dis voilà, donc je trouve le tract, ils le prennent. Et donc je leur dis voilà, je suis votre candidate en marche, ah c'est vous ! Et très souvent, des conversations s'installent, ils posent des questions sur le programme, sur les points de programme qui peuvent les inquiéter ou les étonner, ou justement ils demandent des réponses sur des questions qu'ils se posent parce qu'ils ne connaissent pas tous le programme d'Emmanuel Macron bien sûr. Retrouvez toute l'info de France Bleu Poitou sur francebleu.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !